bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Xana aujourd'hui on se retrouve pour deux astuces en une ça vous est peut-être déjà arrivé de devoir couper le soulèvement et intrusion à cause des mouches qui déclenchent l'alarme ou parce que vous souhaitez activer l'anti surchauffe habitacle si vous avez déjà voulu faire ça mais procédure à faire il faut couper le mode sentinelle pour pouvoir désactiver le soulèvement intrusion ainsi éviter que l'alarme sonne à cause des mouches ou pouvoir activer l'anti surchauffe vous avez vu la procédure elle est compliquée vous oblige d'aller dans le véhicule bref c'est assez embêtant et pour peu que via votre téléphone vous activez le mode sentinelle et que vous vous dites oh mince pourquoi j'ai fait ça ça vous oblige à retourner au véhicule mais il existe une astuce toute simple pour vous éviter de faire tout ça et en plus on peut le faire via le téléphone tout simplement on lance la clim en mode chien et on coupe la clim c'est tout simple et là ce qu'on vient de faire en quelques en deux clics on vient de désactiver le mode soulèvement intrusion et l'anti surchauffe habitacle est de nouveau disponible alors c'est causé tout simplement par le fait que le mode chien une fois activé dit à la voiture de couper le soulèvement intrusion parce que le soulèvement peut être provoquée par les mouvements du chien et l'intrusion parce que le chien fait du bruit dans la voiture voilà on utilise cette petite faiblesse afin de tout simplement le désactiver facilement bien sûr si je réactive le mode sentinelle à distance tout se remet bien sûr en marche et attention à bien choisir le mode chien parce que le mode camping quant à lui et bien désactive en plus l'alarme de sécurité donc là c'est un peu plus problématique et en plus l'avantage de faire cette action c'est que le bouton sentinelle reste activé alors que si on appuie ici et bien il est désactivé donc c'est quand même un peu plus pratique bien entendu à chaque fois que vous allez remonter dans le véhicule et démarrer ce qui va se passer c'est que les systèmes vont se remettre en marche et du coup à chaque nouvel arrêt il faudra refaire cette procédure mode chien couper la clim pour pouvoir à nouveau activer l'anti surchauffe ou couper l'alarme intérieure voilà j'espère que cette astuce vous sera utile même si je pense que oui et sur ce on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao